Musique Cet ouvrage, c'est vraiment dans un grenier. Quand on trouve une malle ou un carton, on plonge dedans et là, il y a des objets apparemment disparates. Il y a des objets ménagers, il peut y avoir des lettres, il peut y avoir des souvenirs très éphémères ou alors des choses très sérieuses. Et puis, chacun prend celui qui lui tombe sous la main ou qui l'attire le plus. Et au fond, cet ouvrage, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de chronologie. Vous pouvez l'ouvrir à la page que le hasard désigne ou c'est au fil où vous feuilletez et puis brusquement, vous tombez sur un balmoulin à café, par exemple. Mon tracteur en bois rouge, l'affection que j'entendais tout le temps. François, ramasse ton tracteur. Parce que mon tracteur traînait partout. Il m'a suivi pendant 4-5 ans avec des périodes où il était très présent puis il finissait au fond d'un placard et je le ressortais. Mais ça reste un objet. Je voulais être fermier quand j'étais petit. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un vrai tracteur. J'ai un tracteur de 1957 et je joue à l'agriculteur. La photo de couverture, ce n'est pas une photo de photothèque. Cette image, ce sont mes frères et moi dans la voiture de mon père un jour de promenade dominicale. Et la sélection que j'ai faite, c'est des objets qui ont complètement disparu de notre univers. Ce que je voulais faire, c'était un livre à la fois personnel, que ce livre soit vu comme un hommage à mes parents, mais c'est aussi que n'importe quelle personne, que ce soit quelqu'un de la ville, que ce soit quelqu'un qui a été élevé à la campagne, retrouve dedans des objets qu'il a forcément vus, ou chez lui, ou dans sa famille, et que ça déclenche chez lui, tout de suite, on connecte deux choses et on dit « Ah, c'est vrai que c'était bien les corbeilles en plastique à la cantine. » Parce que c'est des choses qui ont complètement disparu. C'est un regard amusé aussi, surtout les objets qui nous ont entourés, parce que ça déclenche forcément des anecdotes drôles ou des souvenirs où il peut y avoir de l'émotion. Papa m'a donné une boîte pour ranger mes bons points. Une belle boîte en fer, toute bleue, avec du doré. Avant, il y avait des cigarettes dedans. Maintenant, il y a mes bons points et les deux images que j'ai eues par la maîtresse, Madame Bobin, en échange d'autres bons points. Une image de dromadaire et surtout une image de côte de la route avec plein de voitures dessinées. La constante et le lieu commun de ce que je fais, c'est un peu le retour sur le passé et beaucoup la nostalgie. La constante et le lieu commun de ce que je fais, c'est un peu le retour sur le passé. La constante et le lieu commun de ce que je fais,